Je suis assez content d'être là avec vous ce soir. Ensuite j'avais un peu oublié et c'est revenu par les séries quand j'étais ado. On a tous une histoire dans la culture populaire, prison break, light to me, mentaliste des séries. Qui parle justement de lire l'autre sans qu'il ait besoin de parler, réussir à lui comprendre qu'est-ce qu'il veut dire, où est-ce qu'il ment. Ensuite je vais revenir sur quelques expériences personnelles et professionnelles. Surtout c'est que je n'avais jamais remis en cause mes connaissances ou mes croyances dans le sujet. Et en fait je me suis rendu compte qu'il y avait un avis très tranché, souvent les gens disent « rejette totalement tout » ou « accepte totalement tout ». Et en fait si je suis une chaîne YouTube, Victor Ferry qui fait de la vulgarisation rhétorique, et lui a eu un avis assez tranché sur la question et c'était un rejet catégorique pour lui. Convaincre les gens ou comprendre les gens, ça se fait que via la parole et seulement la parole. Et donc c'est là que ça m'a suscité d'intérêt pour approfondir le sujet, trouver de la littérature ou trouver des sources scientifiques, même si ce soir ça sera assez casual, pour justement approfondir le sujet. Ensuite, il faut bien que je vende le sujet, donc quel intérêt ? L'intérêt c'est tout simplement mieux comprendre l'hôte. Et aussi mieux comprendre l'hôte c'est toujours bien entre humains, même dans une équipe professionnellement ou dans sa vie privée. Et aussi mieux communiquer, mieux faire passer aux hôtes les différents messages qu'on veut passer. Je vais vous faire participer, alors il faudra lever la main, donc très rapidement. C'est selon vous, pour voir justement vos niveaux de croyance et instinctivement. Donc pour vous, où est-ce qu'il faut regarder pour tirer l'information la plus honnête instinctivement ? Donc je vais vous faire lever la main. Donc si vous pensez que A c'est 2, si il faut regarder les mains et les bras pour penser que c'est l'information la plus honnête, je vous invite à viter la main. Ok. Ensuite, maintenant B, le visage. Est-ce que c'est le visage dont on tire le plus d'informations ? Ah ouais, il y a plus de monde déjà. Ensuite, c'est les pieds et les jambes. Donc est-ce que les pieds et les jambes, pour vous, c'est honnête ou instinctif ? Non, personne. Et enfin, la posture générale. Donc posture générale, épaules, inclinaison. Ok, donc il y a pas mal de monde aussi. Donc un peu plus sur le visage et ensuite la posture générale. Moi, je vais passer du moins honnête, moins fidèle au plus fidèle. Donc en fait, le critère le plus honnête et instructif, ce sont les pieds et les jambes. Alors ça surprend dans un premier temps parce qu'on se dit tous, bon, on regarde toujours le visage quand quelqu'un parle. Et justement, je vais revenir pourquoi. C'est... Mais avant tout, je veux vous dire, c'est tout ce que je vais dire là, c'est l'apprendre avec des pincettes. En tout cas, c'est à vous de... Moi, c'est le retour de mes expériences, de mes lectures. C'est... Je vous invite toujours à retester tout ce que je vais vous dire ou d'aller chercher par vous-même. J'aurai les sources, en fait, pour rentrer plus profondément dans le sujet à la fin. Mais voilà. Donc, n'hésitez pas à tester, buvez pas mes paroles. Et donc, c'est parti. Donc, pourquoi le visage, c'est une très mauvaise idée ? Alors, c'est une mauvaise idée tout simplement parce qu'en fait, c'est... On regarde tout le temps. On regarde tout le temps le... Dès qu'on est enfant, en fait, on regarde le visage pour communiquer. Donc, on apprend très bien à le lire instinctivement. Donc, on n'a pas besoin de faire d'efforts pour le lire. Par contre, dès que c'est temps, un enfant, environ, sait mentir ou sait feindre des expressions. Et ça, très précisément. Donc, on peut se dire que c'est une source assez peu fiable pour détecter, en fait, justement, pour mieux comprendre l'autre. Voilà. Donc, pour lire l'autre personne. Après, on en tire quand même des informations. Et souvent, c'est donc les yeux, le sourcil, le nez et la bouche. Voilà. Mais en dehors juste d'une lecture instinctive, donc, on est tous prêts. Enfin, on est tous faits pour le faire. Et bien, sinon, si on veut avoir plus d'informations, on va fixer les gens droit dans les yeux. Et on aura juste l'air bizarre, en fait. Et donc, ça ne sert à rien de trop appuyer. Donc, une première idée reçue, en fait, sur le visage, en fait, surtout là, avec les séries Laitoumi et Mentaliste, c'est les micro-expressions. Donc, est-ce que les micro-expressions existent ? Alors, la réponse est oui. Mais est-ce qu'elles sont utilisables ? La réponse est totalement non. Donc là, le personnage de Laitoumi est triste. Alors, tout simplement, ça s'appelle des micro-expressions. C'est juste parce que c'est inutilisable auprès des humains. Ils les ont détectés, justement, en mettant des caméras à haute résolution, pour regarder, justement, à la micro seconde près, s'il y avait des micro-plissures et hautes. Donc, on s'imagine très bien qu'un humain ne peut pas lire des micro-expressions. Donc, ensuite, la deuxième partie, donc un peu plus fidèle, c'est la posture. Alors, les deux, trois tips à savoir, c'est qu'en fait, on a tout ça, en fait, tous ces micro-expressions, la communication non-verbale, ça vient plutôt de l'époque où on était dans la savane ou tous les clichés qu'on a sur ça. Mais il y a une part de vrai, en fait. Et donc, la posture, en fait, traduit deux choses. Il y a deux points importants. Il y a le ventre. Donc, en fait, le ventre, c'est la zone où on a tous les organes. C'est la zone de danger. Donc, c'est la zone à protéger en cas d'inconfort. Et au contraire, on n'hésite pas à l'exposer quand on fait confiance à notre interlocuteur, à la personne qui est en face de nous. Voilà. Et par la posture générale, donc, en fait, ceux qui ont voté n'ont pas eu totalement tort non plus. C'est que ça permet quand même de voir si quelqu'un est fiable, s'il est fier de lui, s'il est déprimé, au contraire, avec les épaules ou s'il est tourné ou pas. Après, aussi, la posture, c'est assez important, justement, aussi pour se grandir en cas de conflit. On remarque ça surtout en cas d'agression ou en comportement, justement, en situation de violence. En fait, c'est surtout chez les hommes. On voit qu'ils ont tendance à monter sur la pointe des pieds ou gonfler le torse. Et ça, pour l'avoir vécu, c'est un tic qu'on a tous, en fait, encore aujourd'hui. Ensuite, les mains et les bras. Alors là, on monte d'un cran. Les mains et les bras, c'est vrai que ça permet de tirer pas mal d'informations. Les mains et les bras vont protéger le corps, vont vouloir protéger le ventre. Donc, si jamais on est stressé ou autre, on va avoir tendance à avoir les bras plus rapprochés de notre corps sans s'en rendre compte. Ça, c'est quelque chose que vous pourriez vérifier. Et aussi, soit on essaie de se protéger le corps, soit on essaie juste de se tenir ou de se faire un câlin. En fait, on voit souvent les bras croisés ou autre, justement, c'est qu'on a une situation d'inconfort. Mais il y a quelque chose qui traduit encore plus l'inconfort avec les mains et les bras. Chez l'homme, c'est se tenir à la nuque, comme ça. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Et en fait, souvent, c'est quand on ne sait pas répondre à une question, on est « ah oui », comme ça. Et chez les femmes, en fait, c'est souvent se tenir le coup. Et ensuite, ça, c'est une petite astuce en entretien ou autre. En fait, quand on parle avec quelqu'un, c'est instinctif. Là, par contre, c'est vraiment prouvé et je pourrais sortir les sources aussi. C'est de montrer ses paumes, en fait. En tout cas, ne pas cacher ses mains sous la table ou autre. Ça permet de mettre un climat de plus de confiance. Je vous montre les paumes. L'endroit le plus important, c'est les pieds et les jambes. C'est là qu'on peut lire énormément de choses parce qu'on ne pense pas que les pieds, les gens les regardent. Ce qui est vrai, c'est un peu bizarre de regarder les pieds fixement. Et donc, en fait, on ne contrôle pas nos pieds. Et c'est la première partie de notre corps qui réagit en fait en cas de danger. Donc souvent, en fait, on peut voir à la position de nos pieds si quelqu'un est pressé et va partir. Ou si quelqu'un a le temps, a les pieds bien droits en face de vous et est prêt à vous consacrer du temps pour la discussion. Et donc, j'ai une anecdote à ce sujet justement. J'avais gardé un petit réflexe quand j'étais enfant. En fait, le matin, quand j'arrivais à l'école pour le master, j'arrivais devant l'école. Je voyais les différents groupes en fait de personnes de ma classe. Et je me disais, mais au début, c'était inconsciemment. Et après, je me suis rendu compte que je le faisais encore. Et vers quel groupe j'allais ? Et je me suis dit, quel groupe allait faire en fait un bon groupe de projet pour réussir mon année ? Parce que c'est un objectif assez important à cette époque-là. Et en fait, je regardais juste les pieds. Est-ce que dans un groupe de données, les gens faisaient un cercle avec leurs pieds ? Donc, tout le monde parlait avec tout le monde et tout le monde était ouvert. Et après, monsieur avait vérifié avec moi tout seul, ça ne fait pas un échantillon assez grand. Et en tout cas, dès que je voyais que les gens ne pointaient pas leurs pieds, ne faisaient pas un cercle harmonieux. Alors là, je caricature le trait. Et bien, en fait, souvent, il y avait des discords, en fait, dans le groupe, où il allait y avoir des histoires ou autres. Donc ça, c'était déjà la cohérence de groupe. Et ensuite, une fois que je rentrais dans le groupe, donc là, j'allais dans le cercle, je voyais si les gens s'adaptaient ou pas. Est-ce qu'ils m'acceptaient dans le groupe ou pas ? Et là, ça dépendait de personne en personne. Parce qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, justement. Donc, on voit si les gens sont prêts à nous parler ou pas, ou nous rejettent. Mais c'est instinctif, en fait. C'est la première seconde, c'est au tout début, quand on rentre dans le groupe. Donc là, ça a l'air vraiment de la... Pour ceux qui ne croient pas, ça a l'air d'être de la science, justement, molle au mieux. Et ça a l'air d'être du chamanisme au pire. Et par contre, pour ceux qui croient, des fois, ils passent trop de détails sur ça. En fait, ça nous permet juste de donner un feeling. Et justement, en fait, le truc qui est important, c'est juste nous donner une intuition. Un feeling, ce n'est pas une science exacte. Et ça dépend de tellement de facteurs, en fait, de l'environnement, de comment vous êtes levé le matin, de l'ambiance. Est-ce que vous avez bu un café ou pas ? Enfin, c'est vraiment en fonction de comment vous vous sentez. Donc, ça sert juste à faire un indice, un feeling. Et en fait, le but, c'est de multiplier les indices pour, justement, arriver à une conclusion. Mais en tout cas, avec un seul facteur, c'est insuffisant. En tout cas, par exemple, un autre exemple que j'ai, celui-là, il est assez courant. Et je le constate au moins une fois par semaine. C'est quand quelqu'un veut partir d'une réunion. Parce que les réunions, des fois, c'est juste du présentéisme et on s'ennuie un peu. En fait, c'est quelqu'un qui est assis. Donc là, il faut s'imaginer, je suis assis sur une chaise. En fait, c'est la personne qui a appuyé vers l'avant, avec ses mains sur le genou, ou qu'elle gigote. En fait, ça montre qu'elle a envie de partir, elle s'ennuie. Et c'est traduit par l'agitation dans les jambes. Ou juste le fait d'être penché en avant, en fait. Voilà. Ça, c'est une autre chose que j'ai pu constater, toujours là, sur l'expérience personnelle, sur les pieds et les jambes. Et donc, si jamais vous avez relié les points, et est-ce que là, vous êtes à la sortie de ce petit talk, est-ce que vous êtes prêts à lire les gens ou à comprendre est-ce qu'ils ont envie de parler avec vous ? Est-ce qu'ils se sentent en sécurité ? Ou est-ce que, tout simplement, ils ne veulent pas partir ailleurs et dès qu'ils vous voient, ils partent en courant ? Alors, si vous pensez que maintenant, vous pouvez y aller, en fait, c'est pas du tout. Tout simplement parce qu'en fait, si pour moi, il y a une règle d'or pour pouvoir appliquer tout ça, en plus de relier les indices, c'est la règle d'or, en fait, c'est détecter le changement. En fait, pour moi, et là, tout ce que je vous ai dit est faux, si vous... Donc oui, merci de m'avoir écouté. Donc, tout ce que je vous ai dit est faux, si vous le prenez à un instant T, comme ça, vous prenez une photo. Et c'est pour ça que là, la plupart dans la culture populaire est faux, c'est pas en analysant une image ou un seul entretien qu'on voit la personne, qu'on arrive à savoir, en fait, ses émotions ou autre. Voilà. Et donc, pour conclure, en fait, il faut détecter le changement, donc voir la différence, connaître la personne, connaître comment elle est dans son environnement. Peut-être qu'elle est toujours voûtée ou qu'elle est toujours triste, en fait. Enfin, elle apparaît. Pour quelqu'un qui la verrait la première fois, c'est triste. Et quelqu'un qui la verrait tous les jours, saurait qu'elle sourit pas. Et donc, c'est vraiment le changement sur lequel vous devez vous concentrer. Donc là, je vous remercie de m'avoir écouté. Et bonne chance pour... Voilà quelques sources. Et dedans, en fait, il y a pas mal de publications scientifiques, en fait, et de sources de psychologues ou autre. Voilà. Merci beaucoup. Merci pour l'entendre. Merci.